Sur Légende FM et sur Fréquence Mutine, nous sommes depuis l'exposition Elixir, le festival. Qui a lieu donc à l'espace culturel de l'hypermarché Leclerc de la Porte de Gouenou. C'est de la mezzanine, c'est à l'étage. Quand vous entrez, c'est sur la droite. Voilà, l'espace culturel. Et on parle d'Elixir. Elixir, cette aventure incroyable qui a duré pas mal d'années. Et puis, on sait très bien qu'un festival, ça ne sonne pas à un, ni à deux, ni à trois. Ça se monte à plein. Il faut une équipe de plein de gens. Et comme aujourd'hui, c'est l'inauguration d'Expo, il y a plein de gens qui ont participé à cette belle histoire. Et on a la chance de pouvoir les interviewer. On en profite parce que là, on en a quatre d'un coup. On a une sélection incroyable. On a les meilleurs. On va dire qu'on a les meilleurs. Tout simplement, ils vont prendre les micros. Et bien voilà, nous avons avec nous, on a Jean, on a René, on a Pâte et Pâte. Les deux pattes qui se déplacent jamais, ce l'un sans l'autre. Bonjour messieurs, bienvenue sur Légende FM et Fréquence Mutine. Bonjour. Peut-être, avant qu'on parle un peu de souvenirs d'anecdotes, vous, c'était quoi vos fonctions, vos rôles à chacun dans cette belle histoire d'élixir ? Vous occupiez quel poste ? Est-ce que vous aviez des postes définis ? Quelles étaient vos missions à vous, chacun, respectives ? Dans l'ordre, on peut y aller. Pâte, vas-y. Je commence, je suis plus à gauche. Donc à gauche, oui. Moi, j'ai commencé en fait comme grand pote à Pierre-Billon. On faisait partie de l'équipe à l'époque. Quand il nous a appelés sur le festival, moi, à titre personnel, les deux premiers festivals, je me suis occupé de la pub, de l'affichage. C'est tout, parce que j'étais à l'étranger pendant les deux premiers festivals. Ensuite, j'ai été sollicité par Pierre pour faire des photos, des photos du festival. Ça, c'est un boulot plutôt sympathique, pas trop pronom, qui me plaisait particulièrement. Et ensuite, j'ai été happé par l'équipe de montage, en l'occurrence René, qui est tout prêt, pour m'occuper de la rubis en état de la commune, après le festival, c'est-à-dire nettoyage. Et accessoirement, je me suis occupé des entrées sur les deux derniers festivals. On voit qu'on a des gens multitâches parmi nous. On a le deuxième Pat, Pat numéro 2, avec nous. Salut, Pat. Oui, bonjour. Moi, je travaillais dans un bar à Plougastel, où Pierre Billan venait régulièrement boire des coups. On l'a sympathisé, ça a commencé comme ça. Et puis, un jour, il m'a demandé de tenir une partie du secrétariat du festival Elixir. Donc, j'ai accepté, au titre d'une association qui s'appelait Musique sous la Lune, qui était fondée par Jean Bouguenec, à côté de nous. On organisait des concerts sur l'Anderno, donc ça a bien matché avec Pierre. Et vous étiez, dès le début, à Hervillac ? Moi, j'étais à Hervillac, mais simplement pour servir au bar. Donc, je suis arrivé simplement en fin de soirée, parce que ça manquait de barman. Il y avait vraiment beaucoup de gens à boire de la bière, donc les tireuses, elles marchaient à fond. Il fallait avoir un peu d'expérience. Je n'avais pas de titre officiel à Hervillac. Moi, j'ai commencé réellement à Guéheno, la première édition du festival à Guéheno. D'accord. Guéheno, Saint-Pabu, Guéheno, etc. Et donc, comme le dit Pat, il y a une histoire d'amitié qui s'est créée. C'est aussi ça, c'est d'abord des copains avant d'être du business. Voilà. On a René aussi parmi nous. René, alors toi, c'était quoi ta fonction première pour Elixir ? Il me semble que c'était responsable technique. C'est écrit dans le livre, en tous les cas. Je l'ai découvert comme ça. C'était toi les cheveux blancs. C'est pour ça que tu en as déjà plein des cheveux blancs à ton jeune âge. C'est parce que quand on est directeur technique d'une aventure comme Elixir, on se fait des cheveux blancs tôt ? Je ne crois pas. Alors, j'ai commencé tout simplement parce que j'étais prof à l'époque. Pierre Billon a été un de mes élèves. Et on habitait tous les deux Saint-Urbain. Et quand il a organisé en 79 le festival d'Hervillac, il a dit qu'on aurait besoin d'un coup de main pour ramasser quelques cailloux devant la scène. Bon, à deux ou trois, on est allé ramasser des cailloux devant la scène. Et quand j'ai vu l'ampleur du désastre, je me suis impliqué de plus en plus parce que rien n'était prévu, rien n'était calculé. Et on a appris notre métier sur le tas, comme tout le monde. Et donc, d'année en année, on s'est perfectionné. On a professionnalisé les choses. Et puis, je suis devenu directeur technique de cette aventure. Et c'est grâce à vous que les scènes ont pu être montées aussi. Vous aviez une certaine expérience quand même de la chose. Vous étiez assez bon bricoleur, on va dire. Même plus que bricoleur. Oui, oui, on a tout appris sur le temps, en fait. Alors, ce qu'on voit dans l'exposition, dans le film et puis dans le bouquin, c'est qu'au départ, on avait un hangar agricole couvert avec des bâches. Puis, très rapidement, on a mis deux hangars côte à côte pour ne pas perdre de temps. Un concert était fini sur une scène. On passait immédiatement à la scène d'un côté. Et après, on s'est dit, mais les hangars sont beaucoup trop petits. Ils ne sont pas adaptés à un festival. Et on a opté pour une structure métallique, qu'on voit d'ailleurs bien sur les photos, une structure carrée. Alors là, on est passé vraiment chez les pros, quoi. Et puis, on a aussi Jean parmi nous. Salut, Jean. Salut. Alors, toi, c'était quoi, ta fonction ? En fait, moi, je faisais aussi un peu de tout. Homme à tout faire. Et je faisais aussi des photos, surtout. Et puis, bon, il y avait toujours à faire. Et en fait, l'histoire commence à Landerneau. Parce que moi, j'ai connu les cousins et frères Bihan. Parce que j'étais pion dans un lycée. René était prof. Ils étaient élèves. Et en fait, le matin, je réveillais mes élèves avec de la musique. De la bonne musique. Et un des frères Bihan me dit, ben, c'est vachement bien. Il dit ce que tu passes et tout. Je lui dis, si tu veux. Moi, j'avais déjà eu un pied en Angleterre longtemps avant. Et je les ai amenés au festival de Cambridge, qui était un festival folk, qui est toujours un gros festival folk. Et à l'époque, c'était le folk qui marchait. Et donc, quand ils sont revenus, entre Pierre et Jean-Paul, ils se sont dit, on va faire un festival comme ça chez nous. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a comme un nom qui est ressorti sur vos quatre témoignages. C'est Pierre Bihan. Pierre Bihan, qui est à l'honneur dans cette exposition, on le rappelle. Il y a une très belle photo de lui, exactement. Qui est en place pour cinq semaines. Vous pouvez venir la visiter à n'importe quel moment. Qui nous a quittés, il y a quelques années, quittés un des éléments essentiels, en tout cas dans l'équipe d'Elixir, au même titre que Gérard et d'autres, évidemment. Il rêvait de voir des folk singers américains venir jouer chez nous. Oui, exactement. En Bretagne. Loin de tout, on était finalement les seuls à les recevoir en France. Et à l'époque, il n'y avait que Paris, en fait. Où passaient les artistes en tournée. Donc, c'était une première, en fait. Mais il n'y avait rien. Et personne ne tournait en été. Et personne ne tournait en été. Et comme dit René, il n'y avait rien. Il fallait tout créer. Alors, on l'a aussi compris que c'était une belle histoire de potes, cette aventure Elixir. Forcément, quand on se lance là-dedans, ça resserre les liens. Et puis, moi, quand on vous a là, on est obligé d'aller un peu creuser dans les anecdotes, dans les souvenirs, les trucs qui vous ont fait marrer, des choses qui vous reviennent comme ça, peut-être, quand vous vous retrouvez, que vous discutez et vous rappelez ces années Elixir. Est-ce qu'il y a des choses vraiment, je ne sais pas, des souvenirs marquants pour vous, cas ? Des trucs vraiment inoubliables ? Personnellement, quelque chose qui m'a marqué, 3 ou 4 ans avant le festival, avant le premier festival, à Landerneau, il y avait un festival de films. Il y a eu un festival de films musicaux organisé par Rémi Bouganec et Chopin, patron du cinéma. Et c'est la première fois que je voyais le film Woodstock. Et dans ce film, une des scènes qui m'avait assez marqué, c'est la prestation de Country Joe. Ça, ça m'a marqué, voilà. J'ai trouvé ça. D'autres, ça a été Hendrix, d'autres, ça a été d'autres chanteurs. Enfin, moi, c'était Country Joe. Et quelques années plus tard, je trimballais Country Joe dans ma voiture à Quimper. J'ouvrais un restaurant pour le faire manger un soir parce que tout était fermé. Enfin, là, je croyais rêver. Là, j'étais sur un nuage. Ça, c'est une petite anecdote très personnelle. Tout le monde en a, j'imagine, tous ceux qui ont participé à cette histoire. Ouais, deux choses. Pendant la phase de montage du premier festival à Guéhenno, on avait été invité par le maire du petit village à côté. Tu te rappelles ? J'ai oublié son nom. On était invité à une fête un dimanche après-midi. Donc, toute l'équipe de montage était invitée par le maire. On s'est retrouvés à la fête. Et il y avait peut-être 200 personnes qui étaient attablées en train de prendre leur déjeuner. On est arrivés. On était, nous, peut-être 20, 30 à peu près, une vingtaine de personnes, je pense. Et il y a eu un silence fabuleux, quoi. Mais comme s'ils accueillaient, je ne sais pas, une rock star, quoi. Alors que nous, on était simplement des gens qui venions pour monter. Des bénévoles. Voilà, bénévoles qui venions pour monter la structure du festival, quoi. Ça, ça avait été impressionnant. Moi, j'avais été impressionné par ça. Vous étiez des stars, en fait. Vous étiez... Ben, quelque part, on aurait pu prendre la grosse tête. On ne l'a jamais pris parce que... Mais vous aviez quand même l'impression que les gens vous traitaient comme des stars ? Vous aviez cette impression-là ou pas du tout ? Non, pas tout le monde, non, non. Certaines personnes nous voyaient sur un piédestal, même les gens qui faisaient le montage de la palissade. Mais il y a d'autres qui nous... Attends, il va prendre le relais, Pat ? Vas-y. Je reprends le relais parce qu'en termes de stars, il y a eu une anecdote aussi assez marquante. Dans l'équipe de montage, l'équipe de montage, je ne sais plus si... Je crois que c'était au démontage, en l'occurrence. L'équipe était partie le soir, je crois que c'était du côté d'Andena, dans un fourgon. Ils étaient six ou sept. Et c'était l'année de Saint-Pabu. C'était à Saint-Pabu. Et sur l'affiche, quand l'affiche avait été bouclée, en fait, il y avait la liste des stars. Plus, quand elle n'était pas bouclée, justement, à l'affiche, plus, ça avait été surprise US. Qui, en l'occurrence, par la suite, c'était Kim Wilde. Et ces copains-là du montage arrivent à un concours de pétanque le soir. Ils disent, voilà, nous, on est le groupe... Enfin, en anglais, bien sûr, il y a quelqu'un qui parlait mieux anglais que les autres. On est le groupe US qui est passé à l'XIR. Là, c'était à la limite de finir les autographes. Donc, du coup, tout le monde s'est senti obligé de parler anglais. Ils n'osaient plus faire marche arrière. Donc, c'était le groupe US qui était passé à l'XIR. En fait, c'était... Voilà, c'est une petite anecdote encore. Est-ce que vous avez des anecdotes ? Toi, René, t'en as des anecdotes ? Je suis sûr que t'en as plein des anecdotes. Alors, il faut voir qu'à l'époque, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il fallait démarcher les communes, convaincre les conseils municipaux pour aller quelque part. D'ailleurs, on voit bien qu'on n'a jamais fait deux années de rang dans la même commune. J'ai, à l'une des interventions à un conseil municipal, le maire m'a demandé de promettre qu'il n'y aurait pas d'accouplement en plein air. Vous avez deux, trois jours parce que là, il est parti. Vous ne l'arrêterez plus. Vous ne l'arrêterez pas. Et donc, j'ai promis, effectivement, que pendant le festival, il n'y aurait pas d'accouplement en plein air. Le festival commence et je vois un gars qui commence à se déshabiller devant la scène, tout nu, en panique un petit peu. Heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre très rapidement. Et toi, Jean, je n'imagine pas. J'ai un bon souvenir. Allez, vas-y, on veut tout savoir. Une sueur froide, surtout pour les programmateurs qui ont toujours eu des sueurs froides. Et ils ont toujours, je pense, des programmateurs de festivals aujourd'hui, des sueurs froides. C'est John Martin qui venait à Hervillac pour la première fois. Première édition. John Martin, c'était l'artiste majeur du folk rock anglais. C'est toujours. Il était donc, c'était sa première date en France. Donc, ils avaient réussi. Pierre avait réussi à l'avoir par l'intermédiaire des Anglais, d'ailleurs. Enfin, c'est une plus longue histoire. Et donc, la maison française qui distribuait ses disques, Highland encore à l'époque, avait mis le paquet. C'est-à-dire que c'était le coup à ne pas rater en promotion. Donc, il est venu au festival. Et la maison disque avait des attachés de presse. Ils avaient payé un avion pour faire le tour du terrain. Et j'ai eu la chance d'aller dedans avec mon petit cousin, dont le père avait des terrains à côté, des chambres. On a fait tout le tour du festival. C'est pour dire les moyens qu'ils avaient mis. Et le danger, c'est que John Martyr était déjà fragile à l'époque. Et comme tout se passait entre Landerneau ou Plougastel, il était hébergé à Plougastel. Mais à Plougastel, il y a beaucoup de café. Donc, il est resté traîné et sympathisé. Et quand il est venu sur scène, il n'a jamais pu jouer. Il a fait un début de morceau. Il avait 30 secondes. 30 secondes, terminé. Et il n'a jamais plus été représenté en France. Il ne s'est plus représenté. C'est dommage. Mais c'était un artiste majeur à l'époque de l'affiche. En tout cas, de cette affiche-là. Alors, je voulais vous poser aussi une question à vous quatre. Vous êtes arrivés. Vous avez vu certaines photos. Certaines inédites, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes étonné de revoir certaines photos que vous n'avez peut-être pas vues depuis 40 ans ? Énormément de photos qu'on n'avait jamais vues avant. En particulier, les photos en or et blanc que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Donc, c'est vraiment une primeur, même pour vous, en fait. Et ça vous remémore encore d'autres souvenirs. On en retient quoi, justement, 40 ans après de cette aventure, quand on y a participé ? C'est une aventure humaine, avant tout. C'est vraiment ça. C'est une bande de potes qui sont tous allés dans le même sens. Parce qu'on aimait la musique, parce qu'on aimait être ensemble. C'est simplement ça. Il n'y avait jamais de question d'argent entre nous. On a tous travaillé bénévolement ou pour des associations. Déjà, à l'époque, on travaillait pour des associations également. Mais il n'y a jamais eu de problème d'argent, quoi. Et c'était vraiment de la camaraderie, quoi. Enfin, pour moi. Il y en aurait des anecdotes, comme dit Patrick. Il faut s'imaginer aujourd'hui et à l'époque. Aujourd'hui, avec trois téléphones portables, quelques millions et l'accord d'une municipalité, on fait un festival. Il fallait se rendre compte qu'on arrivait sur un terrain vierge, un terrain nu. Il fallait tout amener. Il fallait ramener des groupes électrogènes importants. Parce que notamment, les éclairages, ça consomme beaucoup d'énergie. Il fallait aussi ramener des lignes téléphoniques. Parce que les seuls moyens de communication, c'était les téléphones branchés sur des lignes téléphoniques, à cadrans. Il n'y avait pas de portable. Ne parlons pas des toilettes, évidemment. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il a fallu tout inventer, tout amener avec nous, quoi. Tout recréer. Et puis, on ne veut pas tout savoir, parce que ce qui s'est passé à Elixir doit rester à Elixir aussi, un peu, quand même. Chacun ses secrets. Ce sont les privilégiés qui ont connu cette époque-là, qui pourront en parler et garder ça en mémoire. Pour moi, ce n'est pas une nostalgie, quoi. Je ne suis pas nostalgique. J'ai plein de souvenirs dans la tête, mais je ne suis pas nostalgique à vouloir en pleurer, quoi. Ce n'est pas ça du tout, quoi. Mais c'est tellement de bons souvenirs, quoi. Il y a tellement d'amitié que quand on se retrouve, on est content. On ne se voit pas pendant des années. Et puis, on est content de se retrouver, quoi. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver tous les quatre. Une partie de l'équipe des bénévoles. Voilà, les petits bras importants, essentiels à tout festival. On était touchés à tout. C'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.